On revient là-dessus, on va faire le point, donc je le disais, sur le flex support de Paris Eternal. Il vient de signer en Overwatch League, c'est sa première saison en Overwatch League, c'est un joueur qui vient des Contenders Europe, il s'agit de Cannes. Je vais, comme pour la présentation des équipes, faire un point rapide sur, en bref, qui est le joueur. Nous parlerons ensuite de son champion pool, de son parcours, et puis de ce qui a été dit à son sujet. J'ai mené un petit peu mon enquête, j'ai posé quelques questions à droite à gauche, j'ai récupéré des informations sur le joueur, on rentre tout de suite dans le profil. Premier profilage des joueurs de Paris pour la saison prochaine, et comme je le disais, il s'agit d'un joueur assez méconnu, c'est Cannes. En bref, Cannes, c'est un joueur de 20 ans, donc il est très jeune, il vient d'avoir 20 ans, vu qu'il est né, qu'il vient de les avoir le 2 octobre 2020, il n'est pas né le 2 octobre 2020, sinon il est vraiment très jeune. C'est un flex support. Il y a un embrouillant Overwatch League. Exactement, de plus en plus jeune en Overwatch League. Après 3 mois, tu es washed up, de toute façon. Il est flex support, mais pour l'anecdote, c'est un ancien joueur de DPS, qui évoluait sous un autre pseudo, on en parlera plus tard. Son équipe précédente, c'était Obey Alliance, comme dirait Suriplay avec son accent parfait. Est-ce que tu peux nous le dire Suriplay ? Obey Alliance. Merci beaucoup. Qui évolue en containers Europe. Il vient donc de la région EU. Cannes, c'est un joueur qui m'a été décrit comme très fort sur deux piques notamment, le pic Anna et le pic Zenyatta. Il a été décrit comme un hard worker par Cassores, l'actuel analyste de San Francisco Shock. Il considère que c'est mérité pour Cannes et qu'il va pop-off la saison prochaine. Jimac, qui a fait des trials avec lui, a décrit Saana comme the best of the best. Ce n'est quand même pas rien. Venant du main tank coréen de London, Spitfire. The best in the league. The best in the league. Exactement. Et j'ai demandé à Amaz ce qu'il en pensait, puisqu'Amaz faisait partie des trials de Paris. Il m'a dit, selon moi, Cannes sera une vraie surprise la saison prochaine. Je pense qu'il fera partie des meilleurs flex supports de la ligue. Donc, ce n'est pas rien. Il était largement dominant lors des trials. Messieurs, est-ce que déjà, vous qui êtes des experts de la scène européenne et des contenders, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, en qualité d'expert de l'analyse, hashtag analyse, vous en pensez quoi de ce recrutement du côté de Paris Eternal ? Merci. Alors, j'en pense que ce n'est pas le premier flex support européen auquel j'aurais pensé pour Paris. Au vu de ses progrès et performances récentes, c'est complètement mérité. Au vu de tout ce que j'entends autour du joueur, de ce que j'entendais déjà avant qu'il soit pick-up par Paris et après, finalement, le choix fait sens. Moi, en fait, mon premier choix pour Paris serait à Fox. Ok. Maintenant… À Fox qui était dans les trials, d'ailleurs. Il était dans les trials, mais Cannes a été meilleur. Donc, forcément, on a pris Cannes. Cannes, c'est Amaz qui me racontait ça quand je suis passé sur son stream pour mater un peu le gauntlet. À la chicha ? Il disait que… Ouais, à la chicha. En fait, il me disait que Cannes était malade sur les premières semaines de trials. Et quand il n'était plus malade, c'était le meilleur flex support de très loin, en fait. Il n'arrêtait pas de faire des calls, de gros snay, de tout déglinguer en zinata et tout. Donc, ça se passait très, très bien. En comparaison, justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, en plus, c'est un profil globalement différent de celui de la Fox. Cannes allait être un joueur très orienté sur les mécaniques. Un ancien joueur de DPS, je le disais, qui est reconverti en flex support, a priori impressionne par ses mécaniques sur Anna ou Zenyatta. Là où Afox a toujours été un joueur qui n'avait pas forcément les meilleures mécaniques des Contenders Europe, qui n'était pas celui qui allait le mettre le plus de tête, le plus clutch player, mais qui avait cette capacité à lead, à structurer, etc. C'est un joueur qui est bon mécaniquement, attention à Fox. Ce n'est pas ce que je dis, mais ça n'a jamais été ce qu'on m'a décrit de lui quand je posais la question à ses anciens coachs, à Packingten, etc. On m'a dit que c'était un élément important au niveau du groupe, mais pas le plus gros clutch player comparé au Reddit flex support des Contenders Europe. Je trouve que ça a changé avec le temps et qu'Afox, mécaniquement, a beaucoup step up. Et maintenant, il est capable de beaucoup plus clutch qu'avant. Ça se voyait notamment sur ses matchs avec... Il jouait avec qui déjà, Afox ? J'ai un trou. Wait. Les New Kings ? Oui, New Kings. Je ne voulais pas dire de bêtises, mais il est chez New Kings. Oui, il est chez New Kings. Mais New Kings, il a beaucoup apporté clutch, notamment. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait avant, mais je trouve qu'il a pas mal step up assez. Donc, il faudrait voir avec des personnes, genre voir avec les coachs de NVIDIA, de Doge, pour avoir, je pense, un avion encore plus récent. Mais moi, c'est mon avis d'extérieur, en tout cas. Non, mais c'est clair. Moi, c'était l'époque d'Higle. Donc, il s'en est passé des choses. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'avait pas cette réputation-là si on le mettait en opposition avec un Ripa, par exemple, qui était réputé pour être très, très mécanique. Ce n'était pas forcément le cas, mais c'est intéressant de voir qu'il a aussi évolué. Et ça montre, une fois de plus, que l'âge n'est pas forcément un facteur qui limite tes mécaniques si Afox a progressé à ce niveau-là et qu'aujourd'hui, il n'a plus cette réputation. Eh bien, tant mieux. Toi, Suri, tu en penses quoi du recrutement de Cannes et notamment sur le poste de flex des supports ? Est-ce qu'il y avait un autre joueur comme Hammer que tu aurais peut-être mis en avant de premier abord ? De prime abord, pas forcément. Après, j'étais loin de me douter. Si tu m'avais demandé, et c'est de prédire qui va être dans l'année de Paris, je n'aurais pas forcément dit Cannes. Parce que je l'ai connu notamment quand il était sous le nom IBTB. C'était un embryon, du coup. Voilà, c'était l'embryon. Elle était l'embryon. Mais écoute, je pense que c'est un joueur qui me fait penser un peu à Fidder ou à FD, un jeune joueur qui arrive, qui a des mécaniques folles et qui est très réputé sur des scènes T2 et qui arrive un petit peu en mode surprise et qui pourrait surprendre. Le bon Cannes, en tout cas, c'est sûr que quand tu vois jouer, quand on a pu commenter ses matchs, c'est affolant. C'est affolant cette solidité qu'il a sur son Zenyatta, sur sa Ana. Je pense qu'il va être complémentaire avec le bon Neptuno. Mais c'est bien aussi, tu vois, en tant que jeune qui arrive dans l'Overwatch League, je pense que c'est bien qu'il soit accompagné par un gars comme Neptuno qui a connu quatre saisons, enfin trois saisons d'Overwatch League, qui a tout connu et qui maintenant va pouvoir un peu le guider dans cette nouvelle aventure. Ok, je vois. Donc en effet, la folie, tu dis du jeune Cannes qui sera peut-être canalisé par Neptuno et sa Grinta. Ah non, c'est pas palier de la blague. Ah non. Quelle blague ? Ça suffit. Ah quoi ? Tu l'as pas fait exprès ? Non. Canalisé ? Ah, j'ai pas fait exprès. Oh là là. Ça, c'est resté avec Alblesse, tu fais pas exprès, mesdames et messieurs, ça vient tout seul, les gars. Ça, c'est plusieurs années de vie commune avec Alban. Le matin, tu te lèves, t'as des blagues nulles. Mais pour revenir, oui, Cannes n'en a que 20 ans pour ceux qui se posent la question. Alors, vous le voyez plus jeune, je pense que 20 ans, les gars, quand même, il vient de les avoir. Il avait 19 ans et justement, on va parler de son parcours. Il a commencé quand même très jeune à évoluer sur la scène Overwatch. Ça va. Parce qu'on commence à dire qu'à 20 ans, ils sont vieux, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Mais donc voilà, Cannes, un joueur décrit comme très mécanique, hard worker, qui a priori a pop-off pendant les trials de Paris éternales. Hamas, je trouve que ça, c'est un statement qui est quand même assez important de dire qu'il fera partie des meilleurs flex supports de la Ligue. On le mettra un petit peu en comparaison des autres flex supports de la Ligue tout à l'heure d'ailleurs. Mais en effet, a priori, c'est lui qui a brillé, qui a été le plus dominant et qui a impressionné les différents membres du staff qui évaluaient les joueurs pendant les trials de Paris. On va faire un point rapidement sur son parcours. En ce moment même, il est au Gauntlet, en demi-finale du Gauntlet avec, tu peux nous dire sur replay avec quelle équipe ? Avec un magnifique accent ? Il n'y arrive plus. Allô ? Ah, allô ? Ah. Oui, désolé, j'ai eu une mini-déco, désolé. D'accord, je disais, est-ce que tu peux nous dire avec quelle équipe il participe au Gauntlet récemment ? Avec un magnifique accent. Alliance. Alliance. Magnifique. En effet, avec cette équipe qui affronte Ex-Oblivion en demi-finale du Winner Braquette. Ce soir. C'est ce soir, c'est diffusé sur Caster's Nest, point d'exclamation Caster's Nest avec cet accent-là, s'il vous plaît. Du coup, on ne comprend peut-être pas bien ce que j'ai dit, mais c'est Caster's Nest en français. Vous pouvez... Caster's Nest. Le point d'exclamation qui vous renvoie directement... Oui, oui, il y a le point d'exclamation live aussi qui vous renvoie directement en ce moment sur Caster's Nest, donc n'hésitez pas. Demi-finale du Winner Braquette, on aura qui au casse d'ailleurs ? Alors, pas moi déjà. Je n'ai pas la rotale sous les yeux, je t'avouerai. Dizan Dams sur le premier, Pump Seiya sur le deuxième. Super. Super. Merci beaucoup Hammer pour l'information. Pour revenir un petit peu sur le parcours de Cannes en Contenders Europe, il vient des Contenders Europe, il a évolué sous trois couleurs différentes majoritairement. Shoes Money Crew au début de sa carrière, puis ensuite, il est passé par Young & Beautiful pour toute la saison 2020 des Contenders, où il a été... Pas toute la saison, presque toute la saison 2020 des Contenders, où il a fait pas mal de semaine avec cette équipe et ce roster de Young & Beautiful et des résultats tout à fait corrects. On voit second en semaine 2, 3 quatrième en semaine 3, second encore en semaine 4, top 3 sur le mois de juillet. Il a ensuite rejoint Obi Alliance, une équipe qui surperforme en Contenders récemment et qui continue de performer au Gauntlet. Et c'est un petit peu là qu'il s'est révélé, je pense, aux yeux de tout le monde. Moi, ce que je vois dans son parcours, c'est qu'en effet, où qu'il passe, alors la scène européenne n'était pas au top niveau, ça n'a pas été le niveau que ce qu'il était à l'époque, mais tout de même, il a toujours eu des plutôt bons résultats, on ne s'est jamais vraiment troués et il a eu une certaine régularité aussi au niveau des rosters et ça, je trouve ça intéressant à étudier, ça veut dire qu'il a été conservé dans ses rosters, ça veut dire que lui aussi, il était à la recherche de stabilité et qu'il ne faisait pas le yo-yo entre plein d'équipes différentes. Et en ce moment, il surperforme avec ses coéquipiers chez Obi Alliance, où il y a également Naga qui joue là-bas et Elves avec un top 1, notamment une victoire en Contenders du mois de novembre, une victoire contre les British Hurricanes, ils ont arrêté l'invincibilité des British Hurricanes, ce n'est pas rien. Vous en pensez quoi de ce parcours en Contenders Europe, vous qui l'avez suivi justement au travers de ses différentes équipes, est-ce que c'est un joueur qui pour vous a progressé au fur et à mesure, qui a toujours été très constant, vous le voyez comment ? Premier sur la phrase, je lui donne. Je dirais que c'est quelqu'un. Je dirais que Obi Alliance, je trouve que c'est une des belles histoires de ses Contenders et de voir ces joueurs qui performent autant, qui sont montés en puissance tous ensemble au fur et à mesure des mois. Je pense qu'il a rejoint un peu cette équipe dans la lignée de ce qu'ils avaient déjà produit. On les avait vus progressivement avoir de très bons résultats et être un peu la nouvelle équipe de ses Contenders Europe en début 2020. Et Cannes est arrivé à réussir à très bien s'intégrer dans cette logique et à continuer à avoir ce consensus pour arriver à ce niveau de jeu, à être l'une des meilleures équipes de ses Contenders et clairement d'aller faire l'exploit, d'aller battre un British Hurricane parce qu'on peut se dire ouais, British Hurricane est en fin de saison, c'est pour ça qu'ils sont un peu relâchés, etc. Mais non, pas du tout. C'est Oberliens qui a réussi à progresser et je pense que Cannes arrive aussi à un stade où il est prêt à passer à l'étape supérieure et il avait besoin de cette opportunité à ce moment-là et je pense que c'est le meilleur moment pour le recruter pour essayer de développer encore plus ce talent brut qu'il a. Ouais, non, c'est ok, c'est intéressant. Donc toi, tu as vu toute l'équipe progresser donc Cannes au sein de cette équipe, c'est un peu ce que tu essayes de nous dire. Moi, il y a un truc qui me fait peur, je vous le dis, c'est toutes les blagues là sur son nom depuis tout à l'heure dans mon chat, il y a un chat éduqué, alors c'est un chat éduqué en plus, qu'on éduque au quotidien, on a un albloc qui a été développé pour éviter ce genre de problèmes, je me dis le chat YouTube, ça va être infernal, infernal, mais bon, on fera avec. Hammer, toi, tu l'as vu toi aussi évoluer Cannes, alors individuellement plus que collectivement, c'est ça qui m'intéresse aussi, tu l'as vu notamment sur sa prise de décision peut-être dans ses anciennes équipes, est-ce que tu as senti un step up du joueur au fur et à mesure des saisons en Contenders Europe ou ça a toujours été un joueur qui, depuis son passage sur le rôle de Flex Support, t'a trouvé impressionnant ? Je l'ai senti de plus en plus impactant au fil du temps en tant que Flex Support, que ce soit avec Young & Beautiful au début de l'année jusqu'à Obétion Alliance, plus on avançait, en fait, plus je sentais son impact et plus je le voyais être capable de faire une grosse différence. Récemment, il a joué beaucoup de Baptiste, Cannes, et il a toujours eu un playstyle en Baptiste. Obétion Alliance est une équipe où il y a Elf, donc forcément tu vas jouer agressif, c'est qu'Elf aime bien la bagarre. Cannes arrive à suivre ça et Cannes, il a toujours d'excellents timings de Drone et de Matrice notamment, et c'est un joueur en fait, plus on a avancé dans le temps, moins il a fait d'erreurs en tant que flex support et en flex support, quand tu fais peu d'erreurs en fait, t'es quasiment un god même si t'as pas forcément de grosse mécanique parce qu'on attend de toi que tu restes en vie, que t'apportes ton utilitaire avec Baptiste, Anna ou autre. Tu peux tuer en plus de ça, c'est presque un bonus. Cannes, il a tout ça et Cannes, sa progression, elle est assez fantastique cette année et donc, c'est un peu le travail qui paie qu'il soit pris chez Paris Eternel, je trouve ça cool. C'est vrai que vous parliez de différents profils, il n'y en avait pas non plus énormément des profils qui nous viennent à l'esprit tout de suite quand on pense à des flex support européens qui auraient pu remplir ce rôle-là. En tout cas, sa jeunesse et ses mécaniques ont été préférées à peut-être un peu plus d'expérience d'un Fox ou d'un Boombox. Je ne sais pas si Boombox faisait partie des trials de Paris, mais ça reste un joueur qui a évolué en Overwatch League. Un parcours que je trouve franchement très correct sur le papier et justement qui me rassure, ce côté stabilité, c'est un truc que j'aime bien chez les joueurs et aussi d'avoir déjà gagné, vous le savez, je l'évoque souvent, avoir été capable de remporter un titre. Généralement, tu sais, les sacrifices que ça demande. Il a déjà eu le droit au coaching d'un certain Hamas, donc peut-être qu'ils auront l'occasion de travailler ensemble. Rappelez-vous le coaching de Hamas chez ObiAllianz, faites n'importe quoi, ça va passer, qui fera peut-être mouche une fois de plus, je ne sais pas. En tout cas, il a convaincu pendant les trials de Paris. Je voulais parler aussi de son parcours pas que en Contenders Europe, mais aussi un parcours en équipe d'Allemagne, vu qu'il a été sélectionné en équipe d'Allemagne. On le disait, Kahn, il jouait sous un pseudo avant, pardon, il s'appelait IBTB, I Will Be The Best, en gros, c'était l'acronyme pour I Will Be The Best, IBTB. Il a joué en 2019 avec l'équipe nationale d'Allemagne et ses coachs étaient assez ditirambiques, assez chusés. Je dis ses coachs parce que le head coach c'était pro-gui, mais il y avait trois coachs au niveau de ce roster allemand. Ils avaient d'ailleurs dit pour cette année, le flex support de l'équipe d'Allemagne sera IBTB, donc Kahn. Il nous a impressionné avec ses bonnes mécaniques et son awareness en français, ça va être un petit peu complet, mais en... Vision de jeu. Voilà, vision de jeu, merci. J'allais dire GameSense, mais c'était toujours pas français. Il ne se faisait jamais attraper et il a clutché de nombreuses fois, il clutchait de nombreuses fois de nombreux fights avec ses slip darts et ses end snipes. Donc encore une fois, on fait référence à ses deux piques Zenyatta et Ana. Donc est-ce que vous, vous avez peut-être une inquiétude, c'est une vraie question que je vous pose, étant donné qu'on est sur un petit roster, que son rôle, c'est d'être flex sur d'autres piques. Alors c'est vrai que j'en ai entendu énormément de bien sur Ana Zenyatta. J'en ai peut-être entendu un petit peu moins de bien sur d'autres piques telles que Moira. Est-ce que sa flexibilité, c'est un point d'interrogation encore pour vous du côté du joueur allemand ? Je ne pense pas vraiment parce que Neptuno est capable de jouer énormément de héros et je pense que c'est peut-être lui qui assurera ce rôle un peu de flexibilité pour essayer de faire profiter un canne sur ses pics de confort. Après, bien sûr, des développements sont possibles, des entraînements sont possibles et on n'est pas à l'abri de voir de nouvelles choses mais je pense qu'avec le pool d'héros que traîne Neptuno, ça pourrait éventuellement être ce Neptuno-là qui s'occupe d'aller un petit peu plus flex et canne qui, dans un premier temps, reste davantage sur ses pics de confort pour déjà prendre ses marques et peut-être avoir un petit peu laissé libre cours à la diversité un peu plus tard dans la saison quand il se sera pleinement épanoui. C'est ça le mot vrai. Ok. Et toi, Hammer, au niveau de cette flexibilité, c'est un point qui peut t'inquiéter ? Je pense qu'il y a un suri perso, il y a Netuno à côté qui est un vétéran et qui pourrait couvrir certains pics qu'elle ne joue pas. Après, moi, je suis d'avis qu'avoir peur de la flexibilité d'un joueur et dire qu'il n'est pas bon sur Moïra, je trouve ça étrange dans le sens que Moïra est le personnage en tant que flex-support qui demande le moins de mécanique et qui demande beaucoup de GameSense. Attention, je ne dis pas le contraire. Des très bons, moi, son profil me fait penser à Gray qui est un excellent joueur de Ana Zenyatta et qui est très fort mécaniquement. Mais sur Moïra, il n'était pas très bon parce que finalement, c'est un perso, soit tu es bon dessus, soit tu n'es pas bon dessus. Et même si c'est beaucoup de GameSense, au final, ça demande une espèce de façon de réfléchir qui est assez différente mais ça ne demande pas de mécanique. Voilà, ça c'est sûr. Ouais, mais pour le coup, moi, c'est un truc, je pense que c'est logique d'évoquer le point. Alors après, on peut avoir son avis sur la question, bien sûr, mais je pense que c'est logique d'évoquer le point parce que c'est un playstyle qui change des autres flex-supports habituels. Ouais, bien sûr. Et du coup, un joueur peut être vraiment mauvais sur Moïra, j'en ai vu beaucoup et qui était très bon sur d'autres persos. Et il y avait un gap, par exemple, énorme entre Hipp et Gray sur Moïra, même s'il était moins visible certaines fois dans le feu de l'action. Je me rappelle de Seita qui disait, bon, moi Moïra, un peu comme ce que tu disais, moi Moïra, de toute façon, le perso, il n'est pas mécanique donc on s'en fout, on peut faire jouer l'un ou l'autre et je peux vous assurer que quand tu mettais soit Hipp, soit Gray, tu n'étais pas du tout sur le même niveau de Moïra et de manière générale. La gestion des orbes qui est quand même assez compliquée. Voilà, il y a Gethameis qui dit, go regarder la POV de Hipp quand il tenait en vie 4 temps contre 3 DPS. C'est vrai que la survivabilité de Moïra, c'est un vrai travail de quand utiliser ta shade. On a vu même la fielder, c'était un peu différent parce qu'il avait du pig. C'est de la vision 2 surtout ça. Mais elle est quand même très loin de ce qu'on peut voir sur d'autres pig flex et du coup, ce n'est pas simplement du travail et du coaching qui peut t'amener à être bon sur Moïra, c'est un peu ce que je veux dire. Il faut avoir cette capacité de réfléchir comme ça. Il y a Ben qui est dans le chat, mesdames et messieurs. Il nous dit oui, il pétait trop fort dessus. Oui, il pétait giga fort dessus, c'est sûr. Donc voilà, pour ça que je pose la question, après tant mieux si ça ne vous inquiète pas outre mesure. Il a un gros cerveau donc ça aide. C'est vrai qu'il a un gros cerveau. Très gros cerveau. Bou, Gethameis, pas de couronne. Gethameis, il arrive, il fait une blague nulle, on le banne 10 minutes et il prend un Pepsi Max. Il faut aussi spammer des couronnes pour Hamas, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, en tout cas, il était dans ce top 7 de l'équipe d'Allemagne et il évoluait déjà la saison dernière donc au poste de flex DPS avec cette équipe. Alors l'équipe d'Allemagne, on les a peu vus performer à la World Cup, on ne va pas se baser sur leur performance à la World Cup pour évaluer le niveau du joueur mais je trouvais ça intéressant de voir que partout où il est passé, eh bien, beaucoup de personnalités avaient été assez dithyrambiques à son sujet comme quoi il avait surpris en effet et qu'il avait impressionné dans les différents trials que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec Paris ou que ce soit en Contenders Europe. Juste pour revenir une dernière fois là-dessus, j'ai quand même posé des questions à d'autres coachs, alors je ne vais pas forcément vous dire lesquels mais qui m'ont dit et ça c'est un peu le sujet d'après, qui m'ont dit oui, Kane il est fort pour un joueur western, il fait probablement partie des meilleurs joueurs western d'un point de vue mécanique mais quelques coachs m'ont dit on ne le voit pas rivaliser avec le top des joueurs de l'Overwatching et là justement alors évidemment des joueurs qui l'ont eu en trial aussi de ce que j'ai compris, des coachs qui l'ont eu en trial aussi de ce que j'ai compris, alors évidemment c'est encore trop tôt pour le dire, je n'ai pas envie qu'on fasse un statement là-dessus parce que ça serait idiot pour être tout à fait honnête de faire un statement là-dessus mais j'ai envie d'avoir votre avis messieurs et c'est le point suivant, Kane versus Overwatch League, alors c'est un petit peu présenté de manière directe mais j'ai pris par rapport aux résultats des équipes de la saison 3 de l'Overwatch League les certains flex supports qui évoluaient dans les rosters de ces équipes du top de l'Overwatch League donc entre top 1 et 5, 6 et 10, 11 et 15 et 16 et 20. Si on le mettait en comparaison par exemple pour vous, c'est une vraie question aujourd'hui avec ce que vous avez pu voir de la scène européenne et ce que vous avez pu voir de l'Overwatch League parce que ce qui s'est bien avec votre expérience c'est que vous avez suivi les deux scènes Overwatch League et Contenders, comment vous le positionnerez par rapport à des Isayaki, des Filders ou des Violettes qui ont terminé dans des équipes de très haut de tableau au niveau de l'Overwatch League est-ce que pour vous ils pourraient rivaliser avec ce type de personnages ? Alors c'est là que ça se complique parce qu'effectivement si on le compare au niveau de l'Europe c'est un des meilleurs tu le compares au top flex support coréen il y a un énorme trou pour le coup est-ce que c'est l'expérience ou des mécaniques c'est probablement un des deux mais ça va être ultra important de voir d'attendre quelques matchs avant de savoir si Kan et même le reste du roster peuvent rivaliser Je n'ai pas mis tous les flex support la team Alarm Alarm Twilight j'ai juste mis 3 par post genre par top genre dans le top 1-5 j'ai mis Isayaki Filder Valette j'aurais pu mettre Twilight Alarm les gars comment c'est pas Les gars c'est pas une tier list ce sont des exemples l'écrit team rank en plus c'est pas individuel je tiens à le repréciser au cas où il y a quelqu'un qui arrive quoi Jonah mon chouchou ce n'est pas une évaluation individuelle des joueurs mais il y est après il y est attention mais du coup est-ce que tu peux revenir sur ton analyse qui était très intéressante il faut voir avec le temps en fait s'il arrive à rattraper mais je pense pas qu'il est dépasser en fait donc après ça va dépendre de la capacité du coaching de Paris on verra qui ce sera qui sera annoncé mais je pense je m'attends pas à ce que Paris soit une équipe qui sera mûre en un an et qui arrivera à rattraper le top mais sur la durée peut-être avec peut-être 2-3 changements et des ajouts au roster lorsque Paris déciderait de mettre un peu plus de budget on aura une équipe qui pourra rivaliser et se rapprocher de plus en plus de cet up là en fait et du coup là individuellement si on prend même le top de 1 à 10 les 6 joueurs que j'ai mis sur le board sur replay t'en penses quoi toi de Cannes t'arriverais à le situer il y a Amaz dans le chat qui a dit pour le moment je le mettrais au même niveau du coup que Gangnam Gym Jonak ou Lastro vu qu'il l'a mis dans le top 6-10 est-ce que toi objectivement de par ton analyse tu le mettrais aussi haut tu le mettrais vraiment aussi fort qu'un Gangnam Gym un Jonak ou un Lastro de ce que t'as pu en voir en Contenders Europe je le sens capable de le faire je me demande en fait c'est surtout la jeunesse du garçon en Overwatch League c'est surtout ça qui m'inquiète c'est-à-dire que en termes de mécanique je pense que oui il a la capacité d'être dans ce top 6-10 que t'as indiqué d'être à ce niveau-là et c'est derrière étant donné que ça va être sa première saison en Overwatch League c'est que la pression peut parfois conduire un joueur à ne pas forcément avoir la constance qui était attendue de ne pas forcément réussir à mettre en place ses mécaniques comme c'était prévu ou comme on l'espérait je pense que oui sur le papier il est capable d'aller rivaliser mais il faudra un temps d'adaptation à ce haut niveau je vois justement j'ai continué je suis allé jusqu'en bas et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très bons flex supports en Overwatch League c'était un poste qui était très stack un poste très stack parce que même dans le top 1 à 15 on retrouve des personnalités comme 11 à 15 on retrouve des personnalités comme Karev qui était donc dans une équipe de 14e la saison dernière ou Creative chez Séoul qui a impressionné aussi en fin de saison Séoul qui a terminé 11e au classement général en ayant vu le zen de Karkar cette année je suis assez étonné de ne pas le voir ici nous dit Ben Best merci c'est vrai que c'est incroyable et même dans le top 16-20 on retrouve Moonbung où tout le monde a été et je vais le redire une cinquième fois bityrambique à son sujet et rappel qu'elle vient de signer chez Dallas et on a entendu beaucoup de bien de la part de l'ancien joueur de Houston donc c'est vraiment des postes assez stack au niveau western alors j'ai mis les flex supports western à la personne de Crimso ou Rulf est-ce que vous vous le voyez alors attendez je rebondis il y a Hamas qui nous dit chez Ferd Impact pendant les trials il restait deux flex supports l'Astro et l'Iris donc pour le coup j'ai pas mal regardé de pauvres flex supports insane je peux vous garantir encore une fois que le malade Khan va surprendre le malade Khan c'est le surnom qu'on lui donnera donc dans cette émission est-ce que vous le voyez donc plus fort qu'un Karev qu'un Creative qu'un Mune Boom qu'un Rappel si je le mets ici alors que Ben nous confirme lui aussi qu'il l'a trouvé très fort Khan je vous mets pas la pression il est fort c'est sûr il est fort c'est sûr c'est sûr par contre si tu prends effectivement les flex supports que tu mets là à l'écran Karev, Creative, Mune Boom, Rappel Rulf, Crimso et tout il y a moyen que Khan il dépasse au fil de la saison ces profils-là en fonction des performances de Paris ça c'est une possibilité qui est très probable et à laquelle je m'attends personnellement Suri toi aussi t'as beaucoup d'attentes et tu le mettrais plutôt dans le tiers haut si on reprenait cet écran comme Amaz au niveau du top 6-10 au même niveau qu'un Jonak du coup c'est quand même pas rien pour le coup ou même qu'un Lastro qui a été très performant ou que tu le disais ton chouchou de la saison Gagnam Gym du côté de Florida plus que dans cette partie on va dire basse du tableau où il y a quand même énormément de talent Après on rappelle que là t'as mis le team rank et que tu n'as pas fait une tiers liste des joueurs Bien évidemment Ce ne sera peut-être pas un can au niveau d'un Jonak mais un can qui serait supérieur à la plupart des profils qu'on voit là comme rappel Rulf, Crimso, Créatif qui arrivent il y a moyen d'être au-dessus de ça peut-être vers la mi-saison le temps d'adaptation ou alors s'il est capable d'une adaptation rapide mais oui il est capable de surprendre et j'attends beaucoup de lui un peu comme le reste de cette équipe de Paris j'attends beaucoup de cette équipe et je me dis que c'est des jeunes talents qui ont du potentiel et j'ai envie de les voir le prouver donc Can clairement j'ai envie de le voir dans le haut du tableau des flex-supports Très bien alors le but n'est évidemment pas de dire s'il est de faire une comparaison totalement objective c'est pour avoir votre avis vu que vous qui l'avez vu évoluer en Containers Europe et qui avez vu évoluer tous ces joueurs que j'ai mis sur le board en Overwatch League le but n'est pas de dire ah il est moins bon machin regardez Paris va être là du coup c'est pas du tout ça l'objectif c'était quand même pour montrer que c'était un poste qui était très très stack je trouve en Overwatch League quand je regarde le tableau je me dis vraiment il y a vraiment beaucoup de talent et je ne les ai pas tous mis Twilight Alarme vous avez tout de suite réagi ils sont où donc évidemment on aurait pu en citer d'autres j'en ai volontairement cité que trois par catégorie d'équipe on va dire mais mais alors par exemple là où tu dis Mjönbong sous côté je pense que tout le monde trouve que Mjönbong est fort je ne l'ai pas mis dans le top 16-20 individuellement son équipe a terminé dans le top 16-20 c'est Team Rank les gars je veux bien le préciser une fois de plus mais pour pour revenir sur ce que j'étais en train de dire le but c'est de montrer voilà qu'il y a beaucoup de personnalités à ce poste là et que s'il a été choisi et qu'il a brillé pendant les trials de Paris et bien ça signifie qu'il se positionne et qu'il doit se positionner parmi tous ces talents là et qu'il doit avoir mais c'est important de faire ce rappel merci le petit jeu de moi avec rappel Amaz qui reprend des minutes là-dessus Amaz qui fait des allers-retours dans le couloir pour des mauvaises blagues c'est terrible c'est terrible mais c'est une personnalité que j'adore Amaz on t'embrasse ramène-moi une badoie quand il va chercher ton Pepsi Max mais ouais du coup c'était juste pour rappeler qu'il y a évidemment beaucoup de très bons joueurs dans cette Overwatch League le but d'ailleurs c'est de montrer ces différents talents aussi qui méritent leur place comme s'ils y sont c'est qu'ils le méritent mais il va y avoir donc de la concurrence ça va être très très dur de s'imposer Suri parlait de parlait de stabilité et d'expérience Overwatch League notamment sur le fait d'être capable d'être stable d'être régulier tout au long de la saison vous qui l'avez vu en Contenders est-ce que justement il a su faire preuve même si c'est pas le même niveau que Overwatch League même si c'est pas les mêmes adversaires d'une régularité d'un point de vue individuel dans cette saison de Contenders dans ces différentes saisons de Contenders qui vous font dire que justement avec quelques mois d'entraînement on le verra probablement pop-off cette saison Ouais je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait qu'il a été constant et il y a moyen que ça se répète en Overwatch League parce que c'est un joueur qui est très sérieux dans ce qu'il fait qui bosse beaucoup à ce niveau-là donc forcément et puis quand tu regardes ces derniers matchs avec Obey Alliance très très peu d'erreurs en Baptiste des emojis qui partent pas n'importe comment ce genre de choses genre c'est des détails qui sont ultra importants et quand tu sais que c'est un flex support qui va pas beaucoup faire d'erreurs en fait c'est une valeur sûre Ok donc valeur sûre malgré son jeune âge et toi Suri pareil même analyse ou tu veux nous faire Même analyse j'ai pas vraiment de grand chose à rajouter là-dessus Donc Kan a priori une bonne surprise pendant les trials on espère une bonne surprise pendant la saison également voilà j'avais envie de faire un petit focus sur le joueur comme je disais j'ai entendu du très bon sur certains personnages un peu moins bon sur d'autres à voir si justement il arrivera à amener cette stabilité et ce niveau de jeu qui a impressionné pendant les trials sur d'autres personnages j'avais envie que ce soit le premier joueur de cette présentation de ce format focus aussi parce que c'est un joueur qu'on ne connait peu qu'on ne connait presque pas pour ceux qui ne sont pas des aficionados de la scène européenne et des containers Europe et j'avais envie de vous avoir tous les deux parce que vous justement vous suivez très particulièrement cette scène vous avez beaucoup vu Obi Alliance comme dirait Suri jouer cette saison donc merci messieurs Obi Alliance incroyable très très greux cette prononciation bonjour monsieur GetAmazed il y a lui bonjour du coup avant qu'on termine tu m'en as déjà parlé un petit peu en privé mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te faire venir en vocal est-ce que tu peux nous donner ton avis justement sur Khan t'as été assez dithyrambique si dithyrambique sur une vidéo YouTube les gars ça si ça vous éduque pas je ne sais pas ce que ça fait mais est-ce que tu peux nous donner du coup ton avis sur le joueur et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné finalement bah moi au début de base quand j'avais fait ma liste ça on prend pareil je pense qu'on s'en fout j'avais mis AFOX et Khan dans le top 2 d'Effek Support et pour moi j'avais mis vraiment AFOX en mode le meilleur genre pour la phase 2 il fallait faire une liste et j'avais vraiment dit ouais AFOX est meilleur que Khan et après on me demande pourquoi je mets AFOX devant Khan et j'explique et là on me dit ouais mais il est malade Khan et donc là on passe à la prochaine phase et là gros bordel le mec il devient fou il est plus malade il crie il colle tout et il tue tout le monde ah donc en fait tu le trouvais peu vocal mais il était malade et du coup tu t'avais l'impression qu'AFOX apportait plus ouais c'est ça et en fait tous les problèmes qu'il avait tous les problèmes qu'il avait rencontrés il n'y avait plus et vraiment c'est même pas une vanne j'ai une fois lâché il y a une flex support diff dans la game parce que je te jure qu'on faisait des désallustements tu vois de temps en temps dans les blocs quand c'était pas balance on mettait Khan de l'autre côté et boum il gagnait tu vois ah donc il nous a fait une drill dro chez Montréal Rebellion c'était vraiment pas drôle c'était vraiment pas drôle le mec il te fait tout et du coup t'as vraiment mis dans le chat flex support diff bah ouais bah oui non mais dans le chat non des coach ah d'accord j'imagine à Fox déprimède 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 il donne tout le gars il donne son maximum et là il voit flex support diff dans le chat il fait perdu fin du triage mais non quand même pas faut rester sérieux bien sûr mais mais non pour le coup c'était vraiment c'était enfin même quand il perdait en termes de statistiques et tout tu pouvais voir quand même même dans la défaite le mec il dominait de ouf en termes de heal et de dégâts c'était assez impressionnant et puis les stats surtout ouais les stats c'est j'adore ça et après genre le problème c'est que genre enfin le problème sa qualité ce qui m'a le plus choqué c'est son intelligence en termes de positionnement c'est que le mec il est trop dur à tuer vraiment trop dur à tuer genre tu ne pourras pas le tuer sans qu'il y ait au moins un mort sur la route c'est impossible genre il y a toujours une position qui te permet d'avoir un maximum de value mais si jamais tu veux lui hauter sa value bah tu vas devoir mourir sur la route et il a un playstyle donc assez agressif tu as dit le fou le fou malade ah ouais c'est vraiment là-dessus qu'on le reconnait ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est un joueur justement qui était assez passif qui lisait bien le jeu et qui s'adaptait ou est-ce qu'il forçait un peu le jeu à son avantage via ses mécaniques alors moi pour le coup je pense qu'il y avait une bonne lecture de jeu et c'était très très bien timing genre en gros il savait exactement quand il fallait jouer aggro quand chill etc mais par contre quand il fallait jouer aggro bah faut le suivre faut le suivre parce qu'il va punir mais ça marche et ça marchait bien mais en vrai pour le coup c'était vraiment impressionnant comme je disais dans le chat juste avant j'avais vu l'astro et l'iris donc je sais un peu si tu es genre les bonzen je sais un peu voir comment on voit un bonzen bonana ou bonne moéra et pour le coup il faisait les mêmes trucs il me rappelait l'iris et même il avait encore mieux joué que l'iris donc c'est là où je me suis dit bon bah le mec c'est un dégénéré quoi c'est un dégénéré c'est un dégénéré c'est un dégénéré